Comment est-ce que les mecs se sont mis à appeler ça du rhum, c'est-à-dire ? Je sais pas, ça fait comment ? Ecoute, je retourne dans ta cuisine, moi je retourne chez moi, on va mettre ça au clair. Ok, c'est parti ! C'est l'été, c'est la fête ! Pas déconner non plus, c'est pas vraiment l'été. C'est l'automne, c'est la fête. Et c'est l'occasion pour beaucoup de profiter de quelques spécialités locales, de quelques boissons désaltérantes, et surtout de renouer avec les déboires de l'ivresse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 10 boissons alcoolisées, et plus particulièrement de l'origine de leur nom. Sans oublier de préciser à chaque fois comment ces boissons sont faites, car parfois le nom d'une boisson n'est pas étranger à son contenu. ALCOHOL Avant de parler de type d'alcool, je pense qu'il est important d'expliquer d'où vient le mot alcool. Le mot alcool, qui est aussi attesté sous les formes alcool, 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 vient de l'arabe hispanique Quhul, lui-même venant de l'arabe Quhul. Quhul se l'a désigné à une poudre d'antimoine extrêmement fine, servant de phare pour les yeux. Une boisson est dit d'alcooliser quand elle contient de l'éthanol, et le plus souvent, pour en obtenir, on fait fermenter des sucres. En gros, il suffit de mettre des fruits dans un récipient et d'y ajouter des levures, si on n'a pas déjà dedans. On ferme tout ça et les levures vont progressivement transformer le sucre en éthanol et en dioxyde de carbone. La destination quant à elle est l'étape durant laquelle on va séparer les gaz du liquide grâce à un anambique. Que ce soit pour débarrasser le liquide de quelques résidus dérangeants, ou tout simplement réduire la teneur en alcool. Et ça, à l'époque, c'est surtout le travail des alchimistes, les mêmes alchimistes qui travaillaient avec la poudre très fine que l'on appelle Quhul. Au début du XVIème siècle, ce mot change de sens. Il ne désigne plus seulement une poudre très fine, mais également une essence obtenue par distillation. Probablement car le mot Quhul s'est mis à désigner plus généralement tous les produits subtils obtenus par les alchimistes. Puis ce mot se spécialisera pour désigner la distillation du vin, puis finalement pour désigner l'alcool en général. Maintenant que l'on a désigné d'où venait l'alcool, parlons d'une des boissons qui se vendent le plus au monde, une des boissons préférées des jeunes, la bière. Et la bière est très vieille. En effet, les premières boissons fermentées à base de céréales remontent au moins au 4ème millénaire avant Jésus-Christ. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce mot soit si vieux en français, notamment parce que c'est un emprunt. Le mot bière fait son entrée en français au XVème siècle et le supplante alors le mot servoise. Et ce mot est vraisemblablement emprunté au néerlandais ou à l'allemand bière. Le mot bière possède une histoire compliquée et contestée, mais en gros on a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le mot bière viendrait du latin vulgaire bibel qui voulait dire boisson. En effet, les moines du Saint-Empyroma germanique connus pour leur bière auraient emprunté ce mot. Selon une autre hypothèse, ce mot viendrait du germanique beusa qui veut dire effervescent. Ce dont on est sûr en tout cas, c'est que dans les langues germaniques, le mot bière était surtout désigné par la racine aluf qui a notamment donné en suédois öl ou en anglais ale. Ouais mais la bière qu'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec la bière de l'époque qui était beaucoup plus dense et beaucoup plus solide. Et pour faire la bière que l'on connaît aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Donc il faut de l'eau de bonne qualité, du malt d'orge et du houblon. Ok, on peut rajouter plein d'autres trucs mais c'est pas nécessaire. On prend l'orge, on le trempe, on le fait germer, on le sèche, on retire les germes. On appelle ça le maltage. On prend le malt obtenu, on le concasse, on le réhydrate, on le chauffe et on le filtre. On appelle ça la saccharification car on transforme l'amidon en sucre. On ajoute le houblon, on fait fermenter le tout après y avoir ajouté des levures ou non. Quand on a fini, on peut le pasteuriser. Et voilà, vous avez une bière. CERVOISE. On a dit juste avant que le mot bière avait supplanté le mot cervoise. Mais en fait, à l'origine, la bière désignait surtout la bière avec houblon, tandis que la cervoise désignait la bière sans houblon. Alors certes, le mot bière a éliminé le mot cervoise en désignant désormais la bière avec ou sans houblon. Mais dans certaines régions, le mot cervoise existe encore pour désigner notamment la bière faite à partir d'orges de métel. Et à la base, la cervoise, c'est pas du tout un cocktail. Et non. Le mot cervoise vient du latin impérial Cervesia, lui-même étant d'origine celtique puisqu'il est lié à la racine kerb. On a par exemple en gaulois Kourmi et on a en gallois Kureuf. Une hypothèse étant rapprochée ce mot du grec Krasis, qui voulait dire mélange, et également au sans-de-script Shrayati, qui voulait dire cuir-cuisiner. Ce mot descendrait peut-être alors de l'indo-européen Krerch. Comment est-ce qu'on prononce les laryngales en indo-européen, déjà ? Mais rien n'est sûr. Du vin. Ah, le vin, l'alcool préféré des Romains. Le mot vin vient du latin vinum. Jusque-là rien de bien sorcier, mais c'est quand on remonte un peu plus loin que ça devient compliqué. Sauf qu'en fait, le latin vinum, on sait pas trop d'où ça vient. Une première hypothèse tend à rapprocher ce mot du grec Hoïnos, qui existe aussi dialectalement sous la forme Voïnos, à l'arménien Guini, à l'albanais Tosk Ver, ou encore à l'albanais Gheg, Ven. Le tout étant peut-être lié à la racine européenne Way, qui voulait dire tourner-courber. Une seconde hypothèse penche plutôt pour un mot issu d'une langue asiatique ou d'une langue caucasienne, plus particulièrement du géorgien, où on a le mot Gvino. Les vignes étant issus du sud du Caucase. En tout cas, il est assez troublant de voir que dans toutes les langues parlées sur le bassin méditerranéen, les mots pour vin sont similaires. Que ce soit en acadien, en hébreu, en hittite, en celte, en latin, en grec... Et cela même à travers les époques. En tout cas, à travers les époques, et un peu comme la bière, le vin des romains n'a rien à voir avec le vin qu'on boit aujourd'hui. Les romains faisaient leur vin à partir de gras, de raisins noirs non macérés, à laquelle ils ajoutaient des épices et même de l'eau de mer. Ce n'est pas forcément au goût des onologues d'aujourd'hui. Alors beaucoup d'inventions comme le bouchon en liège, le pressoir ou la bouteille en verre vont changer complètement le vin jusqu'à obtenir le vin qu'on connaît aujourd'hui. Mais en gros, pour faire du vin, il faut du raisin et beaucoup de patience. Pour ton raisin, tu le presses, tu récupères le jus, tu le fais macérer puis fermenter. Après, ok, la méthode change selon le vin qu'on cherche à faire. Mais en gros, c'est la base. Le mot rom est attesté sous cette forme dès le XVIIe siècle en français. Ouais, ok. Le mot rom est emprunté à l'anglais rum. Jusque là, ça va ? Ensuite, euh, ensuite... Euh, non, là, ça va plus, là. En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient le mot rom. Attends, pourquoi il y a un H dans le mot en français, du coup ? Concernant l'origine du mot rom, on a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, le mot rom pourrait tout simplement être issu de l'adjectif rom, qui veut dire bon, excellent. La seconde hypothèse, plus vraisemblable, serait que le mot rom soit issu du mot rambouillon, qu'elle n'a pas une étymologie très sûre non plus. Comment est-ce que je suis censé dire ça ? Rambouillon ? Rambouillon ? Rambouillon ? Rambouillon ? Il vient peut-être du normand rombouillon ? Ou il vient peut-être du dialecte du Devon en Angleterre, rambouillon, qui voulait dire bagarre ? Peut-être pas. Qui sait ? Ce dont on est sûr, en revanche, c'est comment on fait pour obtenir du rhum. Pour cela, il suffit tout simplement de prendre de la canne à sucre, de la broyer pour obtenir un jus, de le faire fermenter et après de le distiller. Pour les rhum, il y en a qui vont être villés en fût, d'autres qui vont être rallongés à l'autre source, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Quiiire ! Ouais, le Quir. La boisson composée d'un tiers de crème de cassis de Dijon et deux tiers d'un petit bourgogne éligoté. Pourquoi le Quir s'appelle Quir ? On va pas avoir une explication étymologique très alambiquée, mais c'est assez drôle. Le nom de la boisson vient de Félix Quir, un prêtre catholique qui a également été maire de Dijon de 45 à 68. L'histoire veut que dans les années 1950, lorsque l'un des membres du parlement britannique serait revenu de Dijon, ses collègues lui auraient tout simplement demandé ce qu'il a bu, ce à quoi il aurait répondu, j'ai bu un Quir. Pastis. Ah, le Pastis. Le mot Pastis est attesté en français à partir du début du XXe siècle. Le mot Pastis est un mot marseillais Tiens, c'est surprenant ça. qui a pour sens, mélange, gâchis, méli-mélo, confusion. Ce mot vient lui-même de l'ancien provençal Pastis, qui voulait dire pâté, lui-même venant du latin populaire Pastitium, lui-même venant du latin Pasta. Alors si vous vous demandez comment est-ce qu'on est passé de méli-mélo confusion à l'idée de Pastis, la boisson que l'on connaît aujourd'hui, la réponse est finalement assez simple. C'est tout simplement dû à la couleur que ça prend lorsque l'on mélange le Pastis avec de l'eau. Et si vous vous demandez pourquoi le Pastis se trouble lorsqu'on le mélange avec de l'eau, je suis pas compétent. Par contre, il y a une vidéo qui a été faite chez Science Étonnante. Je vous la conseille. Allez-y ! Le Pastis de Marseille à 45%, qui est de loin le plus connu, est également le plus jeune, car il est apparu en 1938. Le Pastis à 40 degrés, lui par contre, apparaît en 1922. Si vous vous demandez pourquoi ces dates, ça correspond tout simplement à des lois. En 1922, on a autorisé les boissons à 40 degrés, et en 1938, on a autorisé les boissons à 45 degrés. Pour faire du Pastis, le procédé traditionnel est inversé. On prend de l'alcool à 96%, on y fait macérer de l'anis, du fenouil, du réglisse, de la noix de cola, et même des herbes aromatiques provençales. On attend ! Et toi, ça fait des chacapiques ! Non, ça fait un bon Pastis. LIQUEUR Le mot liqueur vient du latin liqueur, qui veut dire liquide. Le mot liqueur a plusieurs sens, puisqu'il a notamment désigné les fluides corporels, ou encore des liquides utilisés en pharmacie. Cependant, dès le XIVe siècle, on trouve le mot liqueur pour désigner des liquides chargés en sucre, ou en vin. Aujourd'hui, on réserve surtout le mot liqueur pour les boissons obtenues par distillation, notamment l'eau de vie. Pour savoir faire de l'eau de vie, il faut déjà savoir faire de l'alcool, et pour cause, l'alcool est le premier composant. La première étape est donc de prendre des fruits et d'en faire de l'alcool de base, comme expliqué auparavant. Puis, on distille le liquide obtenu, et on ne va pas récupérer le liquide de base, mais l'alcool est vaporé. C'est un procédé qu'on va effectuer plusieurs fois pour obtenir un liquide le plus chargé en alcool que possible. Mais aussi, surtout, pour éliminer la méthanol, qui est quand même un neurotoxique. Quand on vous dit que l'alcool fait perdre la tête, hein... ABSINTE Ah, l'absinthe. Le mot absinthe vient du latin absinthium, qui désignait une plante aromatique amère, lui-même étant un calque du grec ancien absinthion, qui avait le même sens. Le cas du mot absinthe est assez complexe. Tout d'abord, le mot possède plusieurs doublets. En effet, on trouve par exemple en latin vulgaire la forme ausentiu, qui est notamment donnée en ancien provençal des mots comme ausen, ausens, aisens. Et c'est pas fini ! De plus, en latin, le mot absinthium était un synonyme du mot alloxinum. Ah oui, puisque tous les deux désignaient une plante aromatique amère. Le mot alloxinum ayant donné en français le mot allumine. Le mot absinthe a rapidement désigné la boisson tirée de la plante du même nom. Et c'est aujourd'hui sous ce sens qu'il est le plus connu. Sauf que l'absinthe désigne encore et surtout aujourd'hui une plante et même une couleur. L'absinthe apparaît à la fin du 18ème siècle en Suisse. Et c'est en 1870 qu'elle devient le spiritueux le plus consommé en France. L'élaboration de l'absinthe répond à un vrai rituel qui demande des accessoires spécifiques, mais en gros le procédé est le même que le pastis. Donc on fait macérer de la petite et de la grande absinthe dans de l'alcool, on y rajoute de l'anis, du fenouil, de l'hissop, de la mélisse, et après, on boit. Ah, la vodka ! Cet accent russe était pitoyable. La vodka, c'est une boisson alcoolisée haute vie à base de sec, de blé, de pétrape ou de patate. En ce qui concerne le mot lui-même, il est tout simplement composé du russe vorda, qui veut dire eau, et du suffixe diminutif k. La vodka, c'est donc la petite eau. Sauf qu'en fait, on sait pas vraiment si c'est un mot russe. Ça pourrait être également un mot polonais, puisqu'on a vordka, un mot slovaque puisqu'on a vordka, un mot bulgare puisqu'on a vordka... Ben voilà, un peu comme dans toutes les langues-slaves, donc je pense que les gens ont compris. L'analogie avec le mot vorda, qui veut dire eau, n'est pas vraiment surprenant. On a aussi en français un parallèle entre l'eau et l'alcool, comme dans eau de vie par exemple. La vodka, c'est tout simplement une eau de vie à base de patates. Ouais, de patates. La vodka, c'est l'alcool la plus consommée dans le monde, et particulièrement en Russie où elle est très populaire, et représente à elle seule 91% de la consommation d'alcool. La vodka est si importante dans l'économie que l'État russe, qui a cédé son monopole aux crimes organisés, aux productions clandestines, a voulu nationaliser la production et la distribution. Quand on dit que l'alcool rend fou, hein... SPONSOR ! QuizUp, c'est une application mobile, mais c'est également un site internet de quiz. Si vous aimez les langues, si vous aimez les mots, si jamais vous voulez approfondir le sujet, il vous suffira d'aller faire un tour chez QuizUp. QuizUp, c'est donc une application mobile, mais c'est également un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre directement en cliquant dans le lien dans la description, et vous pourrez m'y retrouver, et vous pourrez même me défier. Pour cela, tapez tout simplement dans votre navigateur quizup.com, rendez-vous sur le site, inscrivez-vous ou connectez-vous si vous avez déjà un compte, vous pouvez également vous connecter avec Facebook ou avec Google, si jamais vous avez la flemme de tout remplir. Une fois inscrit, vous pourrez donc renseigner vos centres d'intérêt pour que QuizUp trouve directement des thèmes qui vous soient appropriés. Dans mon cas, par exemple, j'ai choisi des trucs de géographie, des trucs de culture générale, des trucs en rapport avec les langues. Vous avez vraiment plein plein de thèmes, hein... Vous pouvez même approfondir votre anglais, votre allemand, ou n'importe quelle autre langue étrangère. Enfin, ça, c'est si vous voulez, parce que vous pouvez bien évidemment passer cette étape et y revenir plus tard. Après, QuizUp, ça permet surtout de créer ses propres thèmes pour pouvoir défier ses amis, pour pouvoir défier sa famille, pour pouvoir même me défier moi. Dans mon cas, j'ai par exemple créé deux thèmes. Un thème linguistique qui porte sur la chaîne en général ou sur les langues en général, et un thème langue et alcool qui est donc en rapport avec cet épisode, dont le lien sera en description, bien évidemment, si jamais vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet. Pour créer un thème, il suffit donc de cliquer sur créer un thème, lui trouver un nom, bien évidemment. Ensuite, vous lui trouvez une phrase d'accroche pour votre thème, donc moi, dans mon cas, j'ai mis des trucs un peu random, mais bon, ça, c'est un peu chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ensuite, vous prenez la langue de votre thème, dans mon cas, ce sera le français, mais vous pouvez également le faire en allemand, en anglais. Ensuite, vous choisissez donc la catégorie, dans mon cas, c'est plutôt éducatif. Et puis, vous pouvez lui trouver un icône, donc des couleurs. Moi, j'aime bien le rouge et l'orange, mais bon, là, pareil, chacun fait un peu comme il veut. Vous pouvez lui trouver un petit logo sympathique. À mon avis, c'est fait pour que ce soit suggestif, donc vous avez directement des logos dans la catégorie éducation. Dans mon cas, j'aime bien le petit abc, je trouve que ça rend bien l'idée de langue. Ensuite, suivant, vous pouvez créer toutes vos questions, sachant qu'il faut au moins 7 questions pour faire un thème. Dans mon cas, j'ai une dizaine de questions dans un thème et j'en ai une vingtaine dans l'autre. Après, bien évidemment, vous pouvez rajouter des questions a posteriori. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous invite à me donner sur Twitter ou sur Facebook ou via les réseaux sociaux des idées de questions que je pourrais rajouter dans le thème de la chaîne. Ensuite, vous créez le thème, et voilà. Ensuite, vous pouvez inviter des gens à vous défier. Ces gens, ça peut être moi, vous pouvez très bien m'inviter à me défier. Ça me ferait très plaisir de répondre à vos questions. Bien évidemment, si ça porte sur les langues ou sur la linguistique plus particulièrement. Et si jamais vous faites beaucoup beaucoup de quiz, vous pourrez débloquer plusieurs médailles. Donc moi, j'en ai pas encore vraiment débloqué puisque personne ne m'a encore invité à répondre à son quiz. Donc je vous invite chaleureusement à le faire pour moi. Et voilà. Je tiens quand même à préciser que l'application ou le site internet sont totalement gratuits. Vous pouvez vous y rendre, vous n'aurez absolument rien à payer. Donc lâchez-vous, n'hésitez surtout pas. En fait, comme conclusion, j'aimerais vous partager une élucubration personnelle. L'alcool, c'est un truc quotidien et permanent dans nos sociétés. Que ce soit pour le côté festif que l'on connaît aujourd'hui ou pour des raisons sanitaires. Ouais, parce que chez les Gaulois, par exemple, la cervoise était préférée à l'eau. Parce qu'elle était plus propre. Pourtant, si l'alcool nous accompagne depuis les débuts de la civilisation, il est pourtant très difficile de tracer d'où viennent les mots qui désignent l'alcool. Pourtant, on arrive assez bien à savoir quand, comment et où elle a été produite. C'était pas assez compliqué, hein ? Non ? C'est un peu con, quand même. Ouais, mais en même temps, pas trop, quand même. C'était un peu difficile en même temps. Et puis en plus, pour le rhum, il y avait la conne à sucre, l'image. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et prendre une cuite, du coup. Psss, putain.